Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du 1er au 15 septembre. Nous accueillons le dernier signe pour cette quinzaine qui est les cancers. Alors bienvenue à vous les cancers et je vous souhaite une très belle guidance. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez avoir un complément d'information. On n'oublie pas mes amis cancers, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Alors on va commencer avec l'oracle de l'intuition. Pardon, pour un message général, on complétera avec le tarot. Ensuite on ira chercher un message sentimental avec l'oracle Easy Love et on terminera avec l'oracle de la vision intérieure pour avoir des messages de nos guides. N'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et Facebook où je partage des guidances à choix et des thèmes aussi sur la naturopathie. Allez, on est parti ! Pour mes amis cancers, du 1er au 15 septembre, s'il te plaît. Alors, on a les études, on a la stabilité, on a le danger et on a la réconciliation. Ok, alors ici, pour certains de mes amis cancers, vous souhaitez peut-être vous réconcilier avec une personne de votre entourage. Cependant, vous avez peur que cela mette en danger votre stabilité. Je pense que c'est une réconciliation qui est très importante pour vous. Ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine amical, familial, professionnel. Ça peut être une réconciliation avec un collègue de travail. Mais vous avez peut-être peur ici que cela mette en danger votre stabilité. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords, il y a eu des discordes avec cette personne. Ce qui a fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu des disputes plus importantes que les autres. Et vous avez coupé court avec cette personne ou alors cette personne a coupé court avec vous. Vous aimeriez effectivement revenir vers cette personne, vous aimeriez pouvoir échanger, je pense, avec cette personne. Mais vous avez peur. Vous avez peur de ce retour, vous avez peur de ces communications. Je pense que vous avez peur aussi, ici avec la carte des études, peut-être d'apprendre des choses. Ou que cette personne apprenne des choses. Ou qu'il y ait peut-être des choses qui sortent et qui ne sont pas forcément à dire. Ici, la carte des études nous montre quand même qu'il y a une information qui va vous parvenir. Une information assez importante. Et qui va vous permettre peut-être de retrouver cette stabilité justement. De retrouver cette stabilité avec cette personne ou par rapport à la situation, par rapport au domaine professionnel. Il y a quelque chose en tout cas, une information qui arrive à vous. Pour d'autres personnes, on peut nous parler ici très clairement de reprise d'études. C'est-à-dire que vous reprenez peut-être des études à distance. Vous reprenez ici une formation. Vous allez faire une formation par rapport au domaine professionnel. Ce qui va créer une stabilité plus importante et plus ancrée au niveau de votre professionnel. Et ça va vous permettre de vous réconcilier. Alors, vous réconcilier avec le danger, ça veut dire que peut-être que sans cette formation ou sans cette promotion, vous aviez peut-être peur pour l'avenir. Vous aviez peut-être peur pour certaines choses, votre stabilité financière, votre stabilité matérielle. Et là, avec la carte de la réconciliation, on nous montre que vous allez revenir dans des énergies beaucoup plus paisibles. Et que vous allez vous réconcilier tout simplement avec les événements de la vie, avec tout ce qui est en lien avec ce projet-là. D'accord ? Je pense qu'ici, il y a vraiment une situation qui vous a mis un petit peu en danger. Alors, c'est peut-être vous, tout simplement, qui vous êtes mis en danger dans une situation. Ou alors, c'est une personne en face qui vous a mis en danger dans une situation. Mais là, vous avez senti peut-être à un moment donné que les choses bougeaient et que vous n'étiez pas sur une stabilité. Vous voyez, c'est un petit peu, on le montre un petit peu comme les sables mouvants. Vous avancez, mais ça bouge de partout. Vous êtes prêts à tomber. Vous vous sentez en danger. Quelque part, vous ne vous sentez pas dans un cocon sécurisé. Vous ne vous sentez pas en stabilité dans cette situation, dans cette relation, peut-être dans ce travail. Il y a quelque chose qui vous déstabilise beaucoup. D'accord ? On nous parle ici d'un déplacement, de la lune, de l'union et de la dépendance. Ok. Alors, ici, si on part très clairement dans une relation sentimentale, amicale, tout ce qui est lié au cœur, on va nous dire ici que vous vous sentez peut-être en danger par rapport à une union, par rapport au fait de se réconcilier peut-être avec une personne, avec laquelle vous avez voulu être en union, vous avez voulu être avec cette personne, mais vous avez peur. Vous avez peur de cette réconciliation parce que vous avez peur peut-être de retomber dans une certaine dépendance. Vous avez peur que cette personne soit peut-être tombée dans une certaine dépendance. Bien alors, tout simplement, que les blessures ne soient pas guéries. D'accord ? Ou pas assez guéries pour pouvoir justement aller vers cette réconciliation. On a la carte de la lune qui nous montre ici que les peurs sont bien là. Les peurs que vous ressentez sont bien présentes, sont bien ancrées aussi quelque part dans votre corps. Donc, ce sont des peurs sur lesquelles il va falloir travailler. Ce sont des peurs sur lesquelles il va falloir effectivement avancer. avancer, il va falloir les maturer quelque part pour pouvoir les intégrer. Ce n'est pas le mot, mais si vous voulez, elles sont tellement ancrées dans votre corps en fait que c'est difficile pour vous d'en sortir. C'est difficile de sortir de ces peurs, c'est difficile de vous mettre en avant par rapport à cette union, par rapport à ce partenaire. C'est difficile de vous mettre dans cette stabilité par rapport à cette situation. Parce qu'il y a trop de blessures et il y a trop de peurs. La carte de la lune nous montre aussi que vous suivez quand même vos intuitions. Vous êtes quelqu'un de très intuitif pour moi. Vous êtes quelqu'un, ici en tout cas ce qu'on me montre, c'est que vous avez de l'intuition, mais vous ne la suivez pas. Vous avez de l'intuition, mais ces peurs prennent le dessus. Et du coup, quand on dit la première idée est toujours la bonne, quelque part c'est un peu vrai. C'est l'intuition qui arrive en premier. Et puis derrière, on a le mental qui vient, qui commence à dire oui mais non, oui mais non, oui mais non, oui mais non. Et en fait, c'est un peu ça. Vous avez l'intuition nécessaire par rapport à cette réconciliation. Vous savez, je pense au fond de vous ce qu'il faut faire, mais vous avez tellement de peur que vous ne le faites pas. Pourtant, on nous annonce ici un déplacement. Alors, ça peut être un déplacement vis-à-vis de cette personne, ça peut être un déplacement par rapport à vos blessures pour pouvoir les guérir. En tout cas, il y a un déplacement qui se profile à l'horizon sur cette quinzaine. Si on part ici dans le domaine professionnel ou projet personnel hors contexte sentimental, on nous dit ici très clairement qu'il y a peut-être un partenariat qui va se faire au niveau professionnel. Mais vous avez peut-être peur de ce partenariat parce que je pense que par le passé, c'est quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé. Il y a peut-être des formations en cours au niveau professionnel. Il y a peut-être ici des promotions. Il y a peut-être ici des formations. Peut-être une reprise d'études, une formation à distance que vous allez reprendre par rapport justement à un nouveau travail ou à un nouveau domaine professionnel sur lequel vous vous orientez. On nous dit ici que ça va créer une stabilité importante. Ça va vous permettre d'avoir des partenariats au niveau professionnel et qu'il y a un déplacement à faire par rapport à cela. Alors, c'est possible que ce soit par rapport à la formation ou bien par rapport tout simplement au domaine professionnel ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou l'entreprise que vous souhaitez créer ou peu importe. Mais il y a un déplacement à faire de toute façon sur cette quinzaine par rapport à cette situation. C'est une formation, c'est une promotion, c'est quelque chose qui va vous réconcilier avec vous-même et surtout qui va vous permettre d'avancer dans la stabilité au niveau matériel et financier. D'accord ? Donc, c'est vraiment bénéfique. Et vous avez suivi votre intuition par rapport au domaine pro ou par rapport à ce projet personnel. Vous avez suivi votre intuition malgré quand même des peurs, malgré des doutes par rapport à la voie que vous prenez, par rapport au projet que vous souhaitez suivre. Il y a peut-être des doutes par rapport à ça, mais on me dit qu'il faut suivre son intuition et on me dit que votre première idée sera toujours la bonne. D'accord ? Du mouvement, en tout cas ici pour mes amis, cancer. Ouh ! On démarre bien, on démarre avec le soleil et le 5 de bâton. Vous démarrez cette quinzaine avec beaucoup de luminosité. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Cette formation, cette réconciliation, ce déplacement, tout ce qui va se passer durant cette quinzaine va vous apporter de toute façon du positif. Et pour moi, ici mes amis cancer, vous démarrez de toute façon cette quinzaine avec l'envie. L'envie d'avancer, l'envie d'aller vers la lumière, l'envie d'aller vers cet emploi, l'envie d'aller vers cette personne. Vous êtes lumineux, vous brillez, vous le montrez et ça se voit à l'extérieur. Vous attirez même peut-être à vous certaines situations, certaines personnes, de par justement votre positivité à l'intérieur, de par ce que vous dégagez. En tout cas, le soleil nous montre vraiment quelque chose de très lumineux, de très chaleureux, quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a peut-être des festivités entre amis, il y a peut-être des sorties, il y a... En tout cas, vous profitez. Vous profitez de la vie, vous profitez des bienfaits de la vie, vous avez envie d'être dans le bonheur, dans la complétude et dans la joie. On a ce 5 de bâton. Pourtant, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Ce 5 de bâton nous montre que dans la matière, alors ça c'est vos énergies, vous voyez le soleil c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez envie d'être, c'est ce que vous êtes peut-être à l'intérieur. Pourtant, avec le 5 de bâton, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose dans la matière. Il vous manque peut-être quelqu'un pour avancer. Il vous manque une maison, un appartement, une voiture, des amis, peu importe, vous l'adaptez. Vous avez ce manque à l'intérieur de vous. Le manque de quelque chose de concret. D'accord ? Et c'est ça qui fait que vous êtes toujours dans vos blessures et dans vos peurs. Parce que vous alimentez ce manque, vous les alimentez, malgré que vous ayez envie d'aller vers ce soleil, que vous avez des énergies très positives en vous, vous alimentez ce manque. Donc, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas. Malgré toute la bonne volonté, malgré tout ce que vous souhaitez faire, peut-être malgré un déplacement, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Parce qu'en fait, quand vous alimentez inconsciemment ce manque, l'univers vous renvoie du manque. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, même si vous avez envie d'être dans des énergies de soleil, vous avez envie que tout se passe bien, d'être dans la joie, d'être dans le partage, d'être dans le bonheur, comme inconsciemment, vous vibrez ce manque, il y a des choses qui n'avancent pas forcément. On a le hiérophante, ici, qui va nous parler de beaucoup de sagesse, d'apprentissage, de savoir. Vous allez, je pense, apprendre des choses sur cette quinzaine. Vous allez comprendre des choses. Vous allez acquérir de la sagesse par rapport à une situation, peut-être par rapport à une réconciliation, par rapport ici à une personne, à un domaine professionnel. Il y a beaucoup de sagesse qui va venir à vous. Il y a un apprentissage très pur, très important, peut-être même des soins qui ont été faits, des soins qui vont être faits parce que vous allez travailler sur vos blessures, vous allez travailler sur cette dépendance, vous allez travailler sur votre passé. On a l'énergie du fou et le 8 d'épée. Très clairement, ce manque-là, vous ne souhaitez plus le vibrer. Vous ne souhaitez plus qu'il fasse partie de votre vie. Vous souhaitez vraiment partir vers le soleil, vers la sagesse, vers quelque chose qui vous apportera du bonheur. D'accord ? Donc, le fait d'être dans l'apprentissage, le fait peut-être d'être dans cette formation, dans cette nouvelle étude, d'apprendre des choses peut-être par rapport à une personne, par rapport à un projet professionnel, va vous mettre dans des nouvelles énergies. Peut-être ce soin aussi que vous allez faire avec le hiérophante, on parle vraiment de sagesse. Donc, il est possible que vous ayez fait des soins énergétiques qui fait que vous dégagiez ces couches. En fait, vous voyez, toutes les couches qui n'étaient pas bonnes, vous les enlevez petit à petit et du coup, vous allez vous retrouver avec des énergies beaucoup plus légères. Des énergies où vous avez envie, vous avez envie d'aller vers ce soleil, vous avez envie de partager des choses, vous avez envie d'aller récupérer cette personne, vous avez envie de faire cette formation, vous avez envie de sortir de ses dépendances. L'énergie du fou, c'est on y va, on avance malgré tout, malgré ce qui se passe, on a envie, on est fougueux. Et ça, c'est des énergies que vous allez retrouver suite justement, je pense, à cet apprentissage très important, à ce soin, à ce qui va se passer ici avec le hiérophante. Le 8 d'épée. Eh bien, le 8 d'épée nous montre que quand même vous vous sentez emprisonné, malgré ces énergies fougueuses, malgré ce que vous avez envie de faire, vous avez ce manque et cette sensation d'être quand même emprisonné dans une situation, dans une relation, dans une vie, dans un schéma répétitif, dans un... Je pense que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie peut-être de quitter un emploi, vous avez envie de trouver un autre emploi, vous avez envie de repartir vers cette personne, de trouver une nouvelle personne, vous avez envie ici de partir sur un nouveau projet, vous avez plein d'idées, plein d'énergie, plein de tout. Et au final, ça n'avance pas. ça n'avance pas parce que vous vous sentez emprisonné, parce que je pense que vous avez beaucoup de croyances limitantes. c'est ce qu'on me montre une personne qui a plein de potentiel, mais qui s'emprisonne, qui s'empêche avec ses peurs d'avancer, de créer son projet, d'aller chercher cette personne. Vos peurs prennent le dessus, en fait. C'est pour ça qu'on a cette dépendance ici et qu'on a la lune. c'est que vous avez l'intuition, vous avez les idées, vous avez envie d'avancer, mais vos peurs prennent le dessus. Je pense qu'ici, il va y avoir des soins à la fois, mes amis cancer. Certains vont vraiment se rendre compte qu'ils sont bloqués dans des schémas, qu'ils sont bloqués vraiment, qu'ils bloquent leur stabilité, qu'ils bloquent cette union, qu'ils bloquent peut-être ce partenariat professionnel, qu'ils bloquent ce contrat, cette signature par ces peurs, par cette dépendance, par cette peur d'être dans le danger en fait. C'est ça. Donc je pense que vraiment, certains de mes amis cancer vont conscientiser pas mal de choses et vont avancer, je ne sais pas, je vois des soins, je vois des soins énergétiques, je vois des soins de blessures, on montre quand même pas mal de choses qui fait que vous allez avancer, mes amis cancer. D'accord ? Allez, on va regarder tout de suite le côté sentimental. Du premier, au 15 septembre. Bon, elles veulent venir, alors. Ok. Bon. alors ici, très clairement, mes amis cancer, je pense que vous avez eu l'impression, ou peut-être même que vous l'avez fait, vous avez fait un choix, vous avez pris une mauvaise direction. Pour moi, très clairement, elle sort en premier tirage. Vous avez pris une mauvaise direction par rapport à une énergie féminine. Si vous êtes un homme par rapport à une énergie masculine, si vous êtes une femme, vous échangez des énergies, bien sûr. Soit c'est vous, la consultante, qui avez pris une mauvaise direction, soit c'est par rapport à une énergie féminine. Mais en tout cas, vous avez pris une mauvaise direction par rapport à une femme. Parce que, on nous dit ici, très clairement, que ce que vous recherchiez, c'était l'abondance, c'était la récolte, c'était de refaire, peut-être, votre vie, c'était ici, de transformer quelque chose. L'univers va peut-être, et sans doute, mettre une nouvelle chance sur votre route, un imprévu, quelque chose de positif qui va peut-être vous permettre d'inverser ce choix. D'accord ? D'inverser la direction que vous avez pris. Maintenant, si vous êtes effectivement renfermé dans vos peurs et dans ce sentiment d'être en danger, il est possible que cette chance, vous ne la voyez pas. Il est possible que cette chance vous passe complètement sous le nez parce que vous êtes trop dans vos peurs. Mais ici, très clairement, l'univers a vu que vous avez fait un choix qui ne vous étiez pas favorable. Alors, ça peut concerner le présent, ça peut concerner un choix que vous avez fait par le passé. Concernant une énergie féminine, et vous souhaitiez effectivement retrouver quelque chose d'abondant, l'univers va remettre sur votre route soit une opportunité par rapport à cette énergie féminine, soit une toute nouvelle opportunité. Ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour vous apporter effectivement l'abondance que vous recherchez. Pour les personnes qui sont en couple ici, on a quand même le consultant et la consultante. Donc là, on parle bien d'une énergie de couple, d'une énergie très connectée, pardon, d'une énergie ici où de toute façon, vous vous sentez connecté avec cette personne. Vous vous sentez totalement en lien avec cette personne. Vous échangez des énergies, bien sûr. malgré ce choix défavorable, malgré peut-être cette décision que vous avez prise, vous vous sentez connecté. Vous vous sentez vraiment... C'est un peu comme si, inconsciemment, vous nourrissez cet espoir de lien avec cette personne. D'accord ? Pourtant, dans la matière, on vous dit que le temps est écoulé, qu'il y a des opportunités à venir, mais qu'il va falloir les saisir, que vous avez fait des choix qui n'étaient pas en direction de cette énergie-là, de cette consultante ou de ce consultant. Pourtant, c'est ce que vous souhaitiez. Vous souhaitiez cette récolte, vous souhaitiez cette nouvelle chance, vous souhaitiez cette possibilité, cet équilibre ici avec la justice. C'est ce que vous avez envie. d'être dans l'équilibre, d'être dans l'équité des choses. Vous avez envie de reconstruire avec la toile d'araignée, vous avez envie, vous avez l'espoir de reconstruire avec cette personne. Pourtant, quelque chose bloque. Pour moi, il y a quelque chose qui bloque. Les peurs, le danger, peut-être la peur de revenir vers cette personne. Pour les personnes qui sont en couple ici, vous avez cette connexion très importante avec votre partenaire ici. Vraiment. On a vraiment les deux énergies, vous avez cette connexion. Vous recherchez un équilibre. Vous êtes peut-être dans des procédures. Alors moi, c'est ce qu'on me montre. Vous êtes peut-être ici dans des procédures avec votre partenaire. Vous êtes peut-être dans des papiers, dans des responsabilités, dans la recherche d'équité, la recherche d'équilibre par rapport justement à une situation où vous souhaitez retrouver ici votre abondance. Vous souhaitez retrouver le positif, la récolte. Là, pour vous, en fait, c'est comme si le temps était écoulé. Maintenant, il faut qu'on aille vers l'abondance. Maintenant, il faut qu'on trouve notre équilibre, il faut qu'on reconstruise quelque chose avec de la créativité, il faut qu'on fasse repartir notre couple, il faut qu'on fasse repartir cette énergie, cette connexion que l'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir justement saisir cette nouvelle chance. les personnes qui sont célibataires souhaitent effectivement retrouver cet autre souhaite retrouver cette personne et ils ont une connexion dans la 5D. Ils l'ont cette connexion. Mais vous avez fait des choix défavorables, vous avez pris la mauvaise porte à un moment donné. L'univers a peut-être remis même des chances, des opportunités, mais vous ne les avez pas saisies au bon moment ou vous les avez saisies avec vos peurs sans avoir trouvé cet équilibre, cette équité, cette responsabilité. Et du coup vous avez l'impression qu'aujourd'hui le temps il est écoulé et qu'il n'y a plus d'opportunités, que c'est fini, que c'est stop, que du coup comme vous n'avez pas pris la bonne porte et que vous n'avez pas pris les bonnes décisions entre guillemets, ce n'est pas forcément une mauvaise décision mais c'est une décision qui a été conduite par vos peurs, vous voyez, qui a été conduite par vos blessures et non pas par votre cœur. Vous avez l'impression ici que c'est terminé en fait. A vous de voir un petit peu, après vous avez votre libre arbitre, à vous de voir un petit peu comment vous pouvez faire par rapport à cette connexion. Si ici l'univers nous en parle, c'est que la connexion est bien là. Donc à vous après, dans la matière, de poser vos actes, d'avoir cette sagesse du hiérophante et d'apprendre de votre passé pour pouvoir justement aller chercher cette récolte. Et peut-être que cette récolte, elle sera avec une personne totalement différente parce que vous aurez soigné en fait les blessures avec cette situation-là. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres messages ? On me dit ici que les personnes qui ont subi peut-être cette rupture, ce choix défavorable ou qui ont même pris la décision de ce choix, on me dit aujourd'hui que vous êtes quand même dans une renaissance importante. On me dit que vous avez envie de construire votre vie, vous avez envie de reconstruire votre cocon, vous avez envie d'être dans la créativité, de retrouver un certain équilibre quand même. Donc je pense qu'il y a quand même du travail qui est fait, il y a des soins comme je vous ai dit tout à l'heure qui est en train de se faire. Je pense qu'il y a quand même un équilibre, il y a même un soin collectif. Vous savez des fois avec les énergies, il y a des soins collectifs qui se font. Il y a une certaine responsabilité aussi peut-être qui se remet en place, il y avait peut-être une certaine immaturité à un moment donné par rapport à la situation. Mais là on me dit voilà qu'il y a quand même de la créativité, il y a la naissance de nouveaux projets, il y a peut-être une vision un petit peu plus à long terme. Il y a un petit peu comme cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chance qui vient se présenter à vous mais de pouvoir aussi construire pour vous en fait et pas forcément en lien avec l'autre énergie. D'accord ? En tout cas, il y a une belle avancée malgré qu'effectivement vous avez... C'est pour ça que je pense que vous avez l'impression d'être emprisonnés, vous avez l'impression de ne pas avancer à un moment donné on avait ces cartes du tarot où on avait l'impression d'être enfermé dans une situation. Je pense que c'est quand même... Là c'est notamment lié au sentimental puisque vous avez cette impression de ne pas avancer, vous avez fait ce mauvais choix, vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer avec cette personne que peut-être vous avez... J'entends même qu'il y a certains qui se disent mais j'ai gâché la chance de ma vie, j'ai gâché peut-être l'opportunité que l'univers me présentait. Après j'ai envie de vous dire chaque chose est faite pour comprendre si vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir fait un mauvais choix c'est que vous avez appris quelque chose à un moment donné et c'est que ce choix vous a appris quelque chose. D'accord ? Donc vous avancez, vous êtes en perpétuelle évolution et je pense que là il y a une évolution pour mes cancers. Vous comprenez vraiment que certaines choses se sont passées pour telle raison vous comprenez qu'il y a une sagesse à acquérir par rapport à certaines choses vous comprenez qu'il y a des blessures vous comprenez ici que ces blessures-là il ne faut pas qu'elles conduisent votre vie donc il va y avoir des actes qui vont être posés je pense qu'il y a vraiment une très grosse avancée ici pour mes amis cancers vraiment ce qui peut être assez compliqué parce qu'un cancer de base est très émotionnel donc c'est quelqu'un qui va vite se laisser embarquer au niveau sentimental au niveau émotionnel et là de comprendre que ces blessures quelque part conduisent sa vie ça va être un très très gros pas pour le cancer je pense que la guérison sera très très importante ici pour les personnes bien sûr que ça concerne attention on reste sur une guidance générale les amis alors l'oracle de la vision intérieure déjà on commence par la réussite mes amis cancers donc c'est déjà très bien on a la loupe et la carrière ok alors les guides qu'est-ce qu'ils vous disent ils vous disent sois fier du chemin parcouru c'est une car c'est un magnifique pas de plus vers le succès mes amis cancers soyez fiers de ce que vous avez fait soyez fiers de votre parcours c'est pas parce qu'à un moment donné vous avez fait un mauvais choix c'est pas parce qu'à un moment donné vous vous êtes laissé conduit par vos peurs qu'automatiquement vous n'allez pas vers la réussite tout le monde à un moment donné se laisse conduire passer peur tout le monde à un moment donné fait des choix et n'est pas sûr forcément de son choix mais voilà il est fait et se rend compte après que c'était pas forcément le bon à ce moment là mais sur les énergies du moment où vous avez fait votre choix c'est celui que vous deviez faire vous voyez donc ici très clairement ce que vous dit l'univers c'est soyez fier de votre parcours et même si la compréhension arrive un peu tard même si le soin arrive après la bataille j'ai envie de vous dire la guerre n'est pas finie donc continuez d'avancer continuez de croire en vous voyez d'où vous êtes parti voyez là où vous êtes arrivé et soyez fier de votre réussite on a la loupe observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'oracle de l'intuition j'avais cette sensation d'une information qui allait arriver à vous on vous dit d'être attentionné vis-à-vis de ce qui se passe autour de vous de faire attention aux signes de faire attention aux gestes aux paroles aux gens aux synchronicités à ce qui se passe à ce que vous entendez à ce que vous voyez d'accord soyez attentif à votre entourage parce qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé bientôt et qui était caché donc il y a une information qui va changer je pense radicalement la continuité de votre vie il y a une information importante en tout cas ici qui arrive à vous et on a la carrière tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin très clairement ici mes amis cancers si vous souhaitez changer de formation pas du tout peut-être un lapsus révélateur pour quelqu'un peut-être que quelqu'un comprendra de changer d'emploi de changer d'entreprise de créer son entreprise et que vos peurs prennent le dessus on nous dit ici que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir le faire vous avez toutes les ressources en vous pour manifester ce changement d'accord pour être dans le j'ai envie le soleil on avait le soleil j'ai envie d'être comme ça j'ai envie de faire ça j'ai envie de briller j'ai envie de m'investir manifester voilà mes amis cancer j'espère que cette guidance vous aura parlé moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt au revoir j'ai envie de m'investir j'ai envie de m'investir Sous-titrage ST' 501